Et bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour le Jeudi Saint, le premier des jours du Triduum de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce Jeudi Saint, je voudrais vous inviter à méditer deux aspects parmi beaucoup d'autres. Le premier, bien sûr, c'est l'Eucharistie, ce dernier repas que Jésus va célébrer et que nous appelons l'Eucharistie. Toute la vie du Christ est eucharistique, puisqu'elle est une action de grâce que Jésus rend au Père pour son existence. Et cette action de grâce de Jésus repose sur son existence éternelle. Éternellement, le Fils est engendré par le Père, il reçoit tout du Père et il le lui rend dans l'action de grâce. Et ce mouvement d'action de grâce se rend visible plus particulièrement pendant ce dernier repas que Jésus va célébrer avec ses disciples. C'est d'abord vers son Père que Jésus se torne. C'est d'abord vers son Père, puisque au moment où sa vie va s'achever, il en fait l'offrande à Dieu dans l'action de grâce. Évidemment, ça va mal se terminer. Demain, le Christ va être arrêté, condamné à mort et mourir dans les douleurs. Mais il rend grâce pour sa vie, il rend grâce pour tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il l'a fait et il l'offre au Père. Voyez, une belle leçon à méditer pour nous. Action de grâce, nous aussi, pour notre vie. Action de grâce pour tout ce que nous vivons de positif, parfois aussi de douloureux, et que nous sommes invités à offrir à notre Père. Et une fois que Jésus s'est tourné vers le Père, il se tourne aussi vers ses disciples. Et il se donne à eux à travers le corps et le sang, à travers le pain qui devient son corps et le vin qui devient son sang. Il se distribue totalement, non seulement à ses apôtres qui sont là, mais il va leur demander de continuer après lui. Faites cela en mémoire de moi. Autrement dit, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis 2000 ans, Jésus continue à se donner entièrement, à distribuer tout ce qu'il a. Son dénuement devient total et complet. Le Christ ne possède plus rien, il n'a pas possédé grand-chose, mais tout ce qu'il a, il l'a déjà donné. Il ne se possède plus lui-même, puisqu'il a donné non seulement ce qu'il a, mais ce qu'il est. Son propre corps dans le pain, son propre sang dans le vin, autrement dit, la totalité de sa personne. Il n'a plus rien. On pourrait presque dire qu'il n'est plus rien. Il est entièrement donné à son Père et aux hommes. Un appauvrissement, vous voyez, qui rejoint ce que saint Paul nous dit dans l'hymne aux Philippiens. Lui qui était de condition divine s'est anéanti, il s'est vidé de lui-même. Eh bien, le Christ veut se vider de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est, de son corps, de son sang, pour nous les remettre. Et cet appauvrissement continuera le soir même. Ce soir, il va aller prier au jardin des Oliviers. Il va être arrêté. Il va perdre sa liberté. Il va se remettre dans les mains des hommes. Le Christ accepte, vous voyez, de n'avoir plus rien pour lui-même, mais dans un état de don absolu. Lorsque nous allons célébrer à notre tour l'Eucharistie, après cette première Eucharistie du Jeudi Saint, eh bien, c'est cela que nous sommes invités à célébrer et à imiter. Ce don total du Christ dans lequel nous sommes invités à communier, mais aussi à rentrer. Et quel est, deuxième point, l'attitude du disciple au moment de ce Jeudi Saint ? Eh bien, je voudrais nous donner à imiter ce qu'il racontait dans l'Évangile de Saint Jean. Le disciple que Jésus aimait se penche sur la poitrine de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, je cite Saint Jean au chapitre 13, « Demande quel est celui dont il parle. Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? » Se penchant sur la poitrine de Jésus. Voilà l'attitude que Jésus attend de ce disciple qu'il aime, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. L'attitude du disciple au moment de la scène est de poser sa tête sur la poitrine, sur le cœur du Christ. Ce cœur qui, demain, sur la croix, sera transpercé par la lance du centurion qui laissera couler le sang et l'eau, aujourd'hui, il bat encore. Et le disciple veut, en quelque sorte, écouter les trésors, les secrets du cœur de Jésus. Il va entendre battre ce cœur pour ses dernières heures. Et ce battement, quel est-il ? Il est celui de l'amour. L'amour pour le Père qui va jusqu'au bout, il l'aima jusqu'au bout, et qui bat également d'amour pour les hommes. Je cite Hans Urs von Balthasar, un théologien contemporain. Le jour du jeudi saint, nous devons, comme le disciple que Jésus aimait, écouter ce cœur. Et plus que l'écouter, reposer sur lui. Ce terme de repos est important pour moi aussi. Lorsque je participe à l'Eucharistie, lorsque je participe à la messe, j'y viens avec mes soucis, avec mes tracas, avec mes interrogations, avec beaucoup de choses dans la tête. Mais qu'est-ce que Jésus m'invite à faire ? C'est de me pencher vers lui et de poser ma tête, mes oreilles sur son cœur, pour écouter le battement de son cœur et cet amour immense qu'il a eu pour les hommes et pour moi. Lorsque je repartirai de la messe, il me faudra retourner dans ma vie normale. Il me faudra affronter mes défis, mes soucis, mes projets, bien sûr. Mais j'en repartirai après m'être reposé sur le cœur de Jésus. Y avoir, en quelque sorte, trouvé ma consolation, trouver une force supplémentaire qui pourra me permettre de retourner vers la vie normale. La proximité du Christ me donne le repos et elle seule est capable de me donner le repos. Je voudrais terminer avec une petite citation de Gertrude, d'Efta, sainte Gertrude. Elle a eu une apparition de saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Et saint Jean lui dit ceci. Eh bien, voyez, aujourd'hui, en ce jeudi saint, pour la scène du Seigneur, lorsque nous irons prier ce soir devant le reposoir, c'est à cela que nous sommes invités. Nous courber, nous reposer, poser notre tête sur le cœur du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada